Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Boyhood réalisé par Richard Linklater avec Hilaire Coltrane, Patricia Arquette, Hétan Hawke et la fille Linklater, la fille du réalisateur. Un film assez particulier, l'histoire qui suit une famille, en particulier le garçon de la famille, le... Donc ça y est, j'ai déjà oublié le nom du personnage, mais ça va me revenir, c'est pas grave, en ouvrant judicieusement l'écran de l'ordinateur, Mason ! L'histoire de Mason, donc, au milieu de sa famille, qui n'aura pas de prénom, suivie pendant 12 ans, l'originalité du projet étant d'avoir fait ce film en 12 ans, avec les mêmes acteurs et la même équipe technique pendant 12 ans, ce qui n'a pas été fait, à part peut-être à l'échelle d'un Harry Potter, et encore, on a pas mal grugé avec l'évolution, là pour le coup, l'évolution des personnages est celle des acteurs. Et l'évolution des acteurs est celle du personnage. Si l'acteur vieillit, le personnage vieillit aussi, et le scénario n'ayant jamais été écrit, en soi, quelques notes ont été prises pour faire la progression du scénario et pour travailler. Bonsoir Cléo. Mais sinon, c'est pas... Il n'y avait pas de texte et de dialogue écrit, ça s'est fait un peu en improvisation, ça s'est fait en travail de préparation, sans forcément improviser, mais écrire le texte sur le tas, essayer de trouver les sujets, de quoi aller parler la scène. Et donc, de reprendre toujours les mêmes acteurs de A à Z, vraiment du début à la fin, qui était la grande question du film. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose ou pas ? Et au final, j'aime bien faire mon sceptique, mais au final, c'est évident que ça sert le projet du film. Je pense que je n'ai jamais vu, à ce point, un film qui, à mon sens, filme la vie. Pas dans le sens que ce soit réaliste, ou que ce soit vraiment universel, en ce genre-là. C'est pas du tout la question, c'est... Ça filme la vie, ça filme le quotidien, ça filme l'évolution d'une famille. Il n'y a pas un enjeu spécifique au film. On le suit de ses 8 ans à ses 18 ans. De ses 6 ans, ses 18 ans. Et voilà, c'est le seul enjeu du film. Mais il est très compliqué à servir et à réussir à faire. Et vraiment, ils ont réussi à le faire magnifiquement. Le film est sublime. C'est un petit bijou. C'est très très beau. Et c'est extrêmement bien travaillé. C'est une vraie fresque familiale sur 12 ans. D'autant plus crédible. Donc, du fait que ce soit les mêmes visages qu'on revoit régulièrement. Je sais pas. Il y a vraiment une année ou deux où les évolutions du personnage sont vraiment tellement grosses qu'on se demande si vraiment un autre acteur ne va pas changer quelque chose. Mais il se trouve que c'est le même. Et ça marche. Et ça n'a aucun doute là-dessus. que ça participe justement à ce sentiment de cohérence et de crédibilité et de réel et de vie. Mais il y a en plus le fait que comme c'est un film qui a été tourné à chaque fois dans son époque... C'est-à-dire qu'ils ont commencé à tourner en 2002. Ils n'ont pas tourné en 2002 des scènes de 1999 ou de 1975. Ils ont tourné en 2002 des scènes de 2002. Et je trouve qu'ils ont magnifiquement rendu les périodes. Ça se fait par plein de petites touches, plein de petits détails. Mais simplement le fait de montrer Mason jouer à la DS... Non, pas la DS. La Game Boy SP. Cette petite Game Boy qui était sortie, qui était en clapet, qui annonçait la DS qui allait sortir quelques temps après. Et qui marchait très bien en 2002. Je me souviens de l'avoir dans les magasins de jeux vidéo, à un moment où c'était sorti et de l'avoir utilisé, de l'avoir essayé. Et au niveau de la cohérence musicale aussi, beaucoup. La sélection des groupes a été faite d'ailleurs beaucoup avec L.R. Coltrane, avec l'acteur principal qui joue Mason. Et qui a dit au réalisateur ce qu'il lui écoutait et ce qu'il lui aimait bien. Et a poussé le réalisateur à choisir ça plutôt qu'autre chose pour le film. Donc il y a une crédibilité, une véracité qui est assez intéressante. Et surtout, cette histoire de famille est plutôt captivante, est plutôt intéressante. Tous les personnages sont bien creusés. Je dirais que s'il y a un petit truc, c'est qu'elle n'a quand même pas de bol. Elle tombe toujours sur les mêmes types de mecs, la mère. Je ne le dis pas pour ne pas faire de spoilers. De la suite, ça me paraît beaucoup. Je pensais quand même que... Déjà, ça m'a surpris pour le premier, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce personnage-là ait ce problème. Mais sur le deuxième, je m'étais dit, il ne peut pas faire le deuxième, parce que déjà, c'est trop évident que ça arrive à un militaire comme le personnage du film. Et trop évident par rapport à ce que font les autres films, évidemment. Par rapport à une espèce de loi générale, par rapport à ce que font les autres films, globalement, c'est souvent les militaires qui finissent comme ça. Et surtout, je me dis qu'ils ne vont pas le faire deux fois, quand même. Ça fait beaucoup. Il y a une réplique dans le film qui l'adresse et qui en parle, mais je trouvais personnellement que ça faisait un petit peu beaucoup. Mais... Non, pas mais. Je ne sais pas pourquoi je dis mais. Vraiment, le film fait 2h45 en plus. Donc, ce n'est quand même pas petit. Mais il y a une... C'est fascinant à suivre. C'est juste l'avis des gens. Dans ce qu'elle a de fascinant à suivre, ce qui est intéressant en plus, c'est que le film ne s'amuse pas à faire tous les clichés habituels. Par exemple, un film qui suit l'enfance d'un jeune garçon, qui passe donc de l'enfance à l'état adulte. Globalement, à peu près tous les films auraient montré la première fois du garçon. Lui, il ne le fait pas. C'est intéressant. C'est vachement intéressant, justement. C'est justement de sortir des codes préétablis et d'aller chercher quelque chose qu'on ne fait pas. et il se dit « Non, moi, je n'ai pas envie de montrer sa première fois. Par contre, sa première bière, ça me paraît plus intéressant. Il peut peut-être se passer plus de choses dans la scène. Ça peut être plus sympathique. » Donc voilà, pas mal de questions comme ça qui s'est posées et qui sont très intéressantes à suivre. Je dirais qu'au niveau des acteurs, j'ai juste un tout petit problème avec Hélène Coltrane. Première année. C'est sa toute première année quand il a 8 ans et qu'il commence à jouer. Pour moi, il y a du syndrome Anakin Skywalker dans Star Wars. Il joue comme tous les enfants acteurs américains qui jouent pour une publicité. Dans les toutes premières, c'est vraiment la toute première séquence, la toute première année. Je trouve qu'il a un jeu qui est un petit peu trop surjoué, un peu parfait. Il y a ça aussi, c'est que son texte... Vous savez, c'est ce texte écrit avec des enfants qui parlent comme des adultes. Je ne sais pas, je trouve que les répliques que sort le gamin quand il a 8 ans sont trop élaborées. L'enchaînement logique est trop logique, presque. Il connaît trop de choses. Enfin voilà. Ça me paraissait un tout petit peu bizarre et j'avais du mal à me dire qu'un enfant de 8 ans pouvait sortir des répliques comme ça. Je trouve que ça s'est beaucoup amélioré dans les autres années ou le reste du traitement du film qui est vraiment ultra naturel et qui passe comme sur des roulettes. La première année, c'est le rodage aussi. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des trucs qui passent un peu moins bien. Mais c'est vrai que j'ai ce petit souci-là avec les toutes premières séquences. Évidemment, comme c'est un film qui a été fait sur 12 ans, c'est un peu particulier. Il a pris la... Pardon. Il a pris la décision de ne commencer le montage qu'à la fin des 12 ans et pas de monter au fur et à mesure les scènes qu'il a tournées. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça permet d'avoir une meilleure idée de l'ensemble du film. Enfin, monter des petites scénettes comme ça, je pense que ça l'aurait restreint. Il se serait dit une fois que la scénette est montée, je ne peux pas la changer, je ne vais pas la bloquer. Enfin, peut-être. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête. En tout cas, il l'a monté qu'à la fin. Ce qui implique aussi que les pellicules ont toutes été scannées en même temps pour avoir la même qualité d'image. Parce qu'entre les scans de pellicules qu'on faisait en 2002 et les scans qu'on fait maintenant en 2014, il y a eu une sacrée évolution de qualité qui s'est faite. Ce qui est marrant, c'est que du coup, ça fait un film actuel qui a des défauts de mauvais film. Des défauts de mauvais film. Des défauts de film un peu plus anciens ou avec des copies un peu plus anciennes. Parce que du coup, comme il a laissé les pellicules dans un coin, il y en a quelques-unes qui ont un... quelques tout petits défauts, quelques petits grains et quelques petits éclats sur la pellicule qui se voient du coup au scan. C'est-à-dire que des fois, on va avoir des... comme une vieille pellicule scannée qui aurait eu quelques petites traces et une toute petite tâche. Alors, moi, je les vois. Vous, je pense que vous ne les verrez pas. Ça fait un essai de l'ordre du pixel sur l'image. C'est un pixel vite fait qui devient blanc. Mais moi, du coup, je les vois. Et c'était assez marrant de voir ça, de se dire, ah bah oui, du coup, la pellicule, elle a quand même 12 ans depuis que cette scène-là a été tournée. Donc, c'est normal qu'il y ait des petits trucs qui ont du mal à fonctionner. Et évidemment, les conditions du film font qu'il y a certaines scènes qui sont un peu étranges au niveau technique. Encore une fois, c'est quelque chose que moi, je vois parce que j'ai l'habitude. Mais je pense que vous, vous ne vous en rendez pas compte. Il y a toute une conversation dans un... Quand il part en bagnole. Oui, après les 16 ans de Mason, il part en voiture en vacances avec la nouvelle femme de son père. Et dans cette scène-là, on sent... Alors, ils n'ont pas dû avoir le temps d'installer de lumière dans la voiture. Il y a plusieurs plans qui sont faits dans la caméra et qui sont entièrement en lumière réelle. Ce qui, je pense, c'est le cas de la majeure partie du film. Sauf peut-être que les intérieurs. Mais du coup, le problème quand on se trouve dans une voiture, c'est que l'extérieur est bien éclairé et que l'intérieur est très sombre. Il y a pas mal de plans qui sont très sombres dans ce champ de bagnole qui, à mon avis, auraient pu être facilement évités. Et des plans qui, à mon avis, ont été mieux exposés et artificiellement assombris en étalonnage pour coller avec les plans d'avant. Mais du coup, on voit que cela était net et qu'il y a un truc bizarre. On se dit mais les Noirs sont vachement bouchés d'un seul coup sur cette scène. Si vous avez une notion de l'image, les Noirs sont vachement bouchés sur cette chaîne, sur cette scène. Ça me paraît bizarre. C'est un peu étonnant. Mais du coup, le projet amène vraiment quelque chose. Je ne sais pas s'il aurait fallu forcément tourner sans script préétabli et écrire certaines scènes où elles étaient écrites le jour même du tournage, apparemment. Je ne sais pas si c'était obligatoire. En tout cas, ça ne se sent pas du tout. Vraiment, j'ai découvert ça en rentrant et me renseignant un peu sur le film parce que je n'aurais jamais imaginé deux secondes que les scènes avaient été pas improvisées mais pensées sur la journée. Je trouve que le film est très intelligent et il le fait très très bien. Ça marche parfaitement. les transitions arrivent souvent au bon moment. Quasiment à chaque fois au bon moment. Les transitions arrivent à l'endroit où il est intéressant de faire une transition et de s'arrêter là parce que cette action-là est terminée, n'est plus très intéressante à filmer et ce qui se passe après est forcément plus intéressant. et c'est vrai que c'est très très bien géré et c'est compliqué d'en parler. C'est vraiment un projet très très spécial et je pense que ça a servi à quelque chose. Ça amène quelque chose, ça amène un charme, ça amène une 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 vie. C'est con mais je reviens à ce thème je suis à la fin de la critique et je reviens au mot du début. Ce film me paraît vivant, ce film filme la vie et ce film me paraît je crois que j'ai jamais vu un film aussi bien retranscrire la vie. C'est magnifique, allez le voir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao. C'était joli ça.